Monsieur le Président, notre organisation souhaite attirer votre attention sur les déplorables situations des droits de l'homme dans le territoire non-autonome du Sahara occidental. Le seul qui manque d'un pouvoir d'administration internationale reconnu est donc sous la responsabilité des règles de l'ONU, un territoire non-autonome qui, comme l'a déclaré le secrétaire général en mars, est occupé illégalement depuis plus de 40 ans par le royaume du Maroc. En 1991, les Nations Unies ont créé la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, Minorsau, afin d'organiser un référendum libre et transparent par lequel le peuple sahraoui peut exercer son droit inalien et inable à la liberté et détermination et l'indépendance. Mais au cours des 25 dernières années, le royaume du Maroc a fait tout son possible pour empêcher les sahraouis d'exercer leur droit à l'autodétermination. En mars dernier, la puissance occupante a expulsé d'une grande partie des personnels civils et politiques de la mineure du territoire sahraoui. Malheureusement, le Sahara occidental est le seul espace dans le monde où, à ce jour, il n'y a pas de rapport officiel et public sur la situation des droits de l'homme. Il n'y a pas de rapport officiel décrivant la situation des droits de l'homme sur les terrains sous vide permis au royaume du Maroc de continuer à violer les droits de l'homme au Sahara occidental. En ce qui concerne la détention arbitraire, la situation est préoccupante puisque, les directives d'occupation recourent à la détention avant toute expression de liberté aux opinions qui revendiquent un élément aussi fondamental que le droit à l'autodétermination.